Guilier, Vavaïtulagui, Ben Arendt, talonneur, William Barnes. En deuxième ligne, Jason Arnout avec Anthony Delgado. Troisième ligne, Aaron Wood. La charnière, Julien Talieux, Thomas Limongi. Au centre, Thomas Antolin et Olivier Bertrand. Aux ailes, Curtis Fischer, Théo Girola. A l'arrière, Jamel Remock. Les piliers, Bousquier avec Boyer en numéro 9, Loubière. Seconde ligne, Roque et Fabre. Troisième ligne, Gaillac. Les demi, Bascoul et Carensac qui sera le capitaine aujourd'hui. Aux ailes, on va retrouver Giroud et Debugreive. Au centre, Rémézy et Laurier. Et à l'arrière, Lou. Les rempassants sont André, Fiquet, Paulin qui portera le numéro 15 et Thibaut Cousinier qui portera le numéro 7. Donc voilà, les joueurs sont devant le tunnel. Ça y est, les joueurs font l'entrée sur le terrain. Voilà, il rentre. La tension est pas la blesse sur les visages ? Oui, on voit des visages fermés, c'est normal avec le final. Ça se joue pas, ça se gagne, on le dit. Malheureusement, il n'y a qu'une ou des seules équipes qui ramènera le plan de shot, comme on dit dans le but ce soir. Coup d'envoi. Et c'est parti, ça y est. Ballon qui monte très très haut. Voilà, serein dans les mains de Julien Talieux. Charge d'Aronwood, vous entendez ? Magnifique charge d'entrée. Là, le but c'est quand même de mettre de la vitesse. Voilà, Ben Arendt. Ben Arendt, toujours avec ce petit step avant de rentrer sur le défenseur, il avance toujours. Difficile à stopper. On dirait que les trois premiers ballons, ils ont envoyé du lourd d'entrée. Et ça combine. C'est bien dommage, vous avez lancé d'entrée à... Thomas Limoigi qui va jouer petit, qui garde le ballon, gros contact. Il y a de l'envie en défense du côté Rallemonté. On ne se fait pas de cadeau d'entrée de match. Et bien, ils ne se sont pas échappés en face. Je peux vous dire qu'ils ne s'est pas échappés. Ça défend très très bien. Aronwood encore sollicité. Comme je vous ai dit, Fabien va jouer quand même avec les avants. Et pour l'instant, réellement, il défend très bien. Ça combine un peu dans les couloirs. Thomas Limoigi, encore une belle défense de Laurier. Julien Talieux pour Ben Arendt. On est à l'entrée de la ligne des 20 mètres. On va au bout de la chaîne pour l'instant. Allez, Julien Talieux qui combine. Thomas Limoigi, Thomas Limoigi. Pour Curtis Fischer. Curtis Fischer. Et c'est magnifique. Magnifique, c'est. C'était le dernier tenu, il me semble. Ballon qui part. Et qui passe. Julien Talieux. Aronwood à nouveau. Feinte la passe. Qui vient s'empaler dans la défense réel-montèse. Qui le maîtrise assez bien. Il faut mettre de la vitesse. Et ça joue. Avec le couloir d'entrée. Qu'il redresse. Bon placage de réel-monté. On joue coup de genou pour l'instant. Ils ont du mal à... Will Barnes. Il gagne les tenues. Olivier Vierreau. Pour l'instant. Thomas Limoigi va solliciter Ben Arendt encore. Grosse charge. Il avance. Très compliqué à faire tomber. Ce pilier australien. Très puissant. Très solide. Et là maintenant Vavae. Quatre joueurs s'emploient pour le stopper. C'est là que les infamés sont dangereux. Car ils donnent des forts gabarits. Et ça joue beaucoup au milieu. J'ai au pied dans l'espace libre. Ah. Loupé. Ballon qui sortira de l'air de jeu. Oui un peu. Aller Aaron Wood. Ils vont chercher à martiriser la défense avec leur puissance avant. Il faut monter du côté de Réalmont. Il faut monter fort. Ah. Entre Ben et... Ah. Le ballon récupéré par Pamier. Ils ont récupéré. C'est extrêmement rare de récupérer le ballon à 13. Mais ils ont fait l'effort pour le récupérer. Faites la passe. Peut-être avec Antoine Delgado. On est en moyenne de 5 mètres de la ligne. On va jouer avec Ben Aran. C'est la défense qui monte. Bien plaqué. Les trois quarts appellent le ballon. Que va décider William Barnes. Il joue encore petit. Dans l'axe. Ah. Attaque au grand large. Belle défense de Thomas Tholin. Et de Jason Darnloul. On le met sur le dos. C'est propre. Ça se coule. Allez. Réalement, il y a des espaces sur les extérieurs. Encore une belle défense de Ben Arant. Qu'il va certainement utiliser. Voilà. Ça glisse. Bien du côté de Pannier. Mettre le joueur sur le dos. Maîtriser le tenu. C'est important. Oh. Allez. Bascoule qui va chercher la touche. Il assure la touche. On va essayer de mettre du rythme à coup sûr. Et c'est reparti. Non. Première charge. Elle est bien stoppée. Là, le défense. Voilà, mis sur le dos. Tenu maîtrisé. On va se défendre, ceux-là. Surboyer. Ça se cherche un peu du côté de Réalement. Les placages sont quand même extrêmement rugueux. On va voir que les appels même fassent quand même attention. Je crois que c'est une grosse charge. On dirait que Pannier domine les impacts. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard, mais... Pour l'instant, Pannier domine. Voilà, il est faute des jouets en avant. Julien Tadieu. Avec Thomas Limongi. Thomas Ntoleng. Thomas Ntoleng qui se défait du placage. Il avance. Très, très difficile à stopper. Très difficile à stopper, Thomas Ntoleng. Petrie de qualité aussi. Pas un gros gabarit, mais très, très vif sur les jambes. Très j'ai actif. Avec Jaison Darnouk. Il a essayé de mettre du rythme. La défense est replacée. Ils ont eu le temps du côté réel monté. Pour Vavail Thuy là, bien plaqué par Bascoune. La défense est montée. Aaron Wood qui va la garder sûrement. Voilà, qui va faire encore un point. Bien maîtrisé. Encore des petits accrochages au sol encore. Julien Tadieu. Il attendait pas le ballon. Il a pris. Belle défense réel monté. Oui, on voit les défenses réel montés propres quand même. Julien Tadieu avec un petit jeu au pied là-bas. Pour l'aider. Il arrive à s'en défaire. Bien accroché par Thomas Ntoleng. Ils vont repartir au 10 mètres. Allez, réellement, qui va sortir de son camp certainement. Après quelques tenues. Belle bleue. Ouais, peut-être un plaquage un peu haut. L'arbitra n'a dit rien. Allez, on va aller chercher les extérieurs. Une manifestation sur Olivier Bertrand. Bien pris. Encore une belle défense. Il faut les mettre sur les dos par contre. C'est important. Aaron Wood encore au milieu du terrain. Ils ont du mal à gagner 2 mètres. Ça se cherche. Ils ont du mal à gagner des mètres. Allez, ça combine. Il garde le ballon. Il a fait l'accélération. Une cuillère de Delgado. Qui vient sauver son équipe. Je ne sais pas ce qu'il a entendu. Il a dû entendre les choses sur le vent. Peut-être pour calmer les bans. Je ne sais pas. Bascoule en touche. Comme tu peux voir. Là, ils vont mettre du rythme. Oui, oui, oui. Ils rentrent dans le terrain à Paméen. Et je pense qu'ils vont avoir d'autres ambitions. D'autres ambitions surtout. Les joueurs bien placés derrière. On voit que ça prépare des combinaisons. Belle charge du numéro 10. Continue d'avancer. Il faut le ceinturer, messieurs. Il avance. Il va mettre au sol. Ça combine. Attacle de grande envergure. Bien pris en bout de ligne. Avec Laurier. Remedie. Beaucoup de joueurs sur les extérieurs. Côté Real Monté. Ils sont moins de mètres de la ligne. Vigilance côté à Paméen. En défense, il faut monter. Il faut être agressif. Il faut monter. Il faut monter, messieurs. Un peu de Real Monté, mais très dangereuse. Avec un joueur de moins. Allez. Long coup de pied rasant de Juliette Dallieu. Maîtrisé au pied. Il garde le vol. Mais c'est sa gravité. Remedie, bien mis sur le dos. Partant Mentolin. Il part au petit. Bien pris encore une fois de plus. Il faut mettre du rythme là. Voilà, avec ce joueur qui arrive à lancer. Bien pris, il n'a pas fait mettre. Bien pris par Mavray. Il est tombé sur Mavray Thulagui. Mouragan Karançak. On arrive avec des vols de course. Allez, il faut aller aux jambes. C'est pas bien pour tomber. Voilà. Pas évident à Pamé, ce joueur. C'est vrai qu'il avance sur ses prises de balles. Il a été viré, mais on voit Mouragan Karançak qui est... Et alors, je la passe. Belle défense. Belle défense de Ben Arendt. Allez, ça joue au pied. Allez, il faut y être sous la chandelle. Il faut y être. Allez, Jamais Raymond qui va remonter le vol. Il est rouge en face de lui. Il est pris de suite. Gros plaquage. Il aura eu des difficultés à sortir, ne serait-ce que de la ligne des 22, mais semble-t-il. Gros plaquage de Remési. Toujours dans le camp. Pamé dans son camp. Il y a un barfraï qui doit faire son travail. Olivier Bertrand encore. Les contacts sont extrêmement rueux. Jamais Raymond qu'encore. Ouh, quel contact. Là, ça s'envoie sévère. Les équipes se libèrent, on dirait. Anthony Delgado. Il est pris haut. C'est une finale, il faut marquer l'adversaire. C'est normal. On dirait que les équipes se libèrent un petit peu quand même. On voit un peu plus de jeu qu'en début de match. C'est normal que les 21 minutes se soient un peu crispées. Le jeu devrait se débrider à coup sûr. Pamé va, je pense, encore faire jouer ses pousses à main. Allez, Vava et Tulagi. Vava et Tulagi. Tu libères les bras. Et malheureusement, récupéré par Realmont. On tente des choses pour lui. Il faut conserver les ballons. quelques minutes. Attaque de grandir avec l'Euronis qui arrive avec beaucoup de vitesse. Il est rentré dans un mur. Bien contrôlé par Ben Arendt. On est sur les 10 mètres. On est sur les 45. On est sur les 10 mètres. C'est bien fait ça. C'est bien fait. Bien défendu. Olivier Bertrand. Pas de chance. Il a essayé de libérer. Julien Talieux pour Thomas Limongi. Jamel Remok. Il a gardé le ballon. Remézi qui a bien glissé côté Realmonté. Qui n'est pas allé à... Olivier Bertrand. La cage de Remézi. Avec Roca. Belle défense encore côté Realmonté. Ils sont présents nos amis Realmontés. Ben Arendt. Ben Arendt qui avance sur Loubière. Allez, William Banz a fait son retour. Vava Etulagui qui arrive avec beaucoup de vitesse. Quel tampon. Il me semble que c'est Jérôme Fabra qui a reculé. Ça combine. Magnifique Cistera. Il est passé. Il va faire la passe à l'avant. Matteo Giroland le numéro 20. Qui s'en va tout seul à Dame. Magnifique Essay côté Apameen. C'est bien amener. Le public est debout. Et c'est un ballon qui passe. C'est parti. Curtis Fischer. Qui va prendre le ballon. Qui va le garder. Qui va rentrer. Encore un plaquage. Petit peu haut. Yacine Laras. Ah il s'est parti. Amener toute sa puissance Yacine. Yacine a noté qu'il est le seul joueur du groupe à avoir participé à l'intégralité des matchs de cette saison. Magnifique passe. Théo Girola qui s'échappe. C'est dangereux et réellement tient son rang quand même. Il défend de très bien. C'est parti. Delgado. Il faut le mettre sur le dos. Voilà. Maîtriser le tenu. Thomas Limogier. Il ne descend pas sûr dans leur passement de ballon. Ce n'est pas un cadeau. C'est parti. Ce numéro 10 met beaucoup de vitesse. C'est Thomas André. Après comme on dit, il vaut mieux assurer une petite touche qu'une touche non trouvée. Exactement. Allez c'est reparti. C'est parti. Belle défense encore. Il faut quand même le mettre sur le dos c'est mieux. Morgan Karansak. Allez Karansak qui donne. Bien maîtrisé par William Barnes. Il arrive avec beaucoup de vitesse. Les affaires-mêmes sont présents. Au contact. Jason Arnoud qui est mis sur le dos. Il fait de la passe. Il essaie de rentrer dans le trafic. Il est stoppé immédiatement. Lou qui s'est fait bien prendre par Yacine Laras et Jason Arnoud. Il n'a pas bien concentré. Morgan Karansak au pied. Allez au pied pour lui-même. Il est joué. Il est gêné. Il est quand même assez large. Aaron il a mis sur sa trajectoire. Il a joué l'expérience mais il a été sanctionné. Allez. C'est reparti avec Roch. Allez Gaillac qui fait sa passe pour André. André qui prend beaucoup de ballons. Allez Kota Pommé il faut monter vite. Allez Karansak qui est encore William Barnes qui va le chercher. Petit accrochage. Ça va. Il faut se tenir. Allez. C'est au moins de 5 mètres. Attention. Derrière Lou bien pris. Ballon perdu. Il touche beaucoup de ballons aussi. Un joueur très dangereux. Il va leur donner beaucoup de puissance. Beau gabarit. Karansak qui la garde. Il garde le ballon. Attention ça devait dangereux. Il a été lâché mais repris. Karansak à nouveau. Rémezzi. Bien pris. La cache de Darren Wood. Mathieu Rémezzi qui se relève. Allez les Apamé. Ils repartent. Allez. Il passe les bras pour Théo Girola qui décorde. Morgan Karansak au sol. Théo Girola. Quel énorme joueur. Il est arrivé sur le côté. Il a un peu tiré les cheveux. Rien de bien méchant. Il faut que la pression retombe. Bernard Kolen. Il montre beaucoup d'envie. Il va être très sollicité Bernard Kolen. Il est très puissant. Il repart. Il n'est pas ceinturé. Gros effort. Bernard Kolen encore qui arrive à lancer. Belle défense de Thomas Ntoleng. Il part petit. Paul Fournier vigilant. Encore une faute. On n'est pas dans l'axe sur le tenu. Bernard Kolen. Il faut le plus. Ça fait sollicité. Là, le défense est bien monté. Côté Apaméen. Attention. Il faut monter. Il faut mettre la pression. Il faut monter. Il faut maîtriser absolument le tenu. Côté Rémenté. Morgan Karansak. Il n'attendait pas le ballon. Basse poule. Toujours dans les mains. Il est réel monté. Les Apaméens sont vigilants toujours. Ça joue vite. Morgan Karansak. Débloqué. Interception. En avant. Je pense. Côté Apaméen. Morgan Karansak. Le ballon n'est pas sorti. Basse poule. Attention. Sur l'aile, il y a un décalage. Oh là là. Interception. Et non. Il y a 8 à la deuxième minute. 10 à 2. Le ballon est sorti. Voilà. Ça c'est des... Et voilà. Je vous l'avais dit. C'est les tensions ça. Et tout ça. Et tout ça. C'était à prévoir. L'arbitre est qu'il est sanctionnant. Il leur avait dit avant d'entrer en mêlée déjà. Alors qu'il va être... Ça joue à la main. Ça qui n'apprend pas avec Bernard Paulin. Bernard Paulin. Solide. Qui arrive à lancer. Attention. Morgan Karansak. Quelques mètres à parcourir. Frotte de main en avant. C'est des frottes de main. La défense monte vite. William Barnes avec Julien Tadieu. Thomas Tholin. Il casse le premier plaquage. Là qui est bien pris par 3 défenseurs. Bien mis sur le dos. La défense de Gravelman. On va envoyer du lourd je suppose. C'est le back 5 avec Curtis Fischer qui remonte le ballon. Bien pris par Bernard Paulin. William Barnes qui va sûrement envoyer Paul Fournier. Et qui a quand même été... Bien pris. Bien pris, bien reçu. Il en aura d'autres. William Barnes avec Jason Arnault qui arrive à Transchamps. Belle course de Jason. Ça peut arriver. Belle touche. Il faut remettre un petit peu d'intensité. Côté à Pameen avec Anthony Delgado qui va foncer tout droit. Bien plaqué par 3 joueurs. Romain Tadieu vient de faire son entrée. Yacine Larasse. Les contacts sont terribles. Romain Tadieu on part petit côté avec Tommy Monji. Jamel Remock bien pris par Rémezzi. Tommy Monji on repart petit encore. Jamel Remock sur Morgan Karansac. Défense bien organisée quand même côté des Griffon. Et l'arbitre qui sanctionne les Apaméens. Tenu, mal exécuté. Alors ça c'est coûté cher. Allez c'est parti. Remock qui remonte. Belle défense de Romain Tadieu. Bien pris. Et de Alex Cavallé. Il le soulève. Attention. Pas trop faire de fautes non plus. Placage augmentaire assez bon. Bernard Paulin. Transmet. Ouf. Quel tampon. Gros impact là sur Olivier Bousquier qui fait une belle partie. Ça rafute. Vous voyez ça pas bien défendent bien. Ça monte pas assez fort pour moi. Qui tire à la passe. Morgan Karansac qui l'attendait pas. Qui n'arrivait pas à se saisir. Il transmet quand même le ballon. Il n'arriva quand même à transmettre. Bon rafu. Attention. Attention à la fête de passe. A Réalmond d'en profiter. Et ça joue vite. Et on met du rythme côté Réalmond bien sûr. Bien défendre. Là il faut être solidaire. Là ça fait déjà deux quartiers. Mier notamment. Qui a marqué vraiment deux beaux essais. Et de l'autre côté une équipe de Réalmond qui lâche rien. Qui est toujours là. Et qui tente. Bon il y a beaucoup d'indiscipline les deux côtés. On le voit par rapport au nombre de fautes. Mais pour l'instant il faut que les deux équipes arrivent à se dire. Discipliner un peu plus. Parce que d'un côté comme de l'autre on perd pas mal de ballons. On prend pas mal de pénalités. Et je crois que. Peut-être un peu de tension quand même. Ouais exactement. C'est une finale. C'est une finale. Donc on ressent vraiment cette tension. Tout le monde a envie de la gagner. Tout le monde a envie de bien faire. Mais voilà. Il faut contrôler un peu ses émotions. Et là pour l'instant on est un peu. On n'est pas tellement là dedans. Voilà je crois que Pamier quand même a l'air supérieur. Ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont des joueurs d'expérience. Donc je crois qu'ils peuvent faire la différence. Mais réellement on montre quand même des choses pas mal. Ils n'ont pas su saisir leurs opportunités dans le camp de Pamier. Il faut dire que Pamier défend bien aussi. Donc voilà. Pour l'instant ça reste très serré. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Il faut se maîtriser et se dissémer à la tête dure. C'est un camion bâché. Il n'a pas bougé. Mouracan Karansak pour Paulin. Paulin au milieu du terrain qui avance. C'est des dégâts. Qui est très très costaud. Il fait beaucoup de dégâts dans la défense. Mouracan Karansak. Paul Fournier. Attention il y a un écalage là. Dans le couloir. Et là il y a le feu. Il ne reste que Djamal Ramok. Coup de pied par dessus. Le ballon arrive dans la butte. Et c'est un magnifique essai. Essai de Mouracan Karansak. Au plus mauvais moment pour les Apameens. Voilà juste avant la mi-temps. Ça. Mi-temps je pense. Et ça passe. Parfait pour Morgan Karansak. 10 à 8. Grosse tension toujours. Ce n'est palpable. Allez c'est parti. Julien Taliou. Parce que les Apameens. Non à quoi ? Ils vont être magnanimés. Et Pusquier. Première recharge. Pour plaquage d'Alexandre Péquillier. Alexandre Péquillier jouait à bronc à l'époque. Alexandre Cavallier. Ça aurait pu. Edouard ça aurait pu. Allez Morgan Karansak. Le leader de cette attaque. Allez bien tenu. Au sol. C'est parti. Avec Bascoul. Bascoul petit genouillier par-dessus. Allez. Espace libre. Julien Taliou à la course. Attention. Et il va s'en sortir. Ça monte très fort. Ça monte très fort. Ça monte fort. Il s'en est bien sorti. Mort de fengue. Les joueurs de Realmo. Il était à la course avec Giroud. Lucas Giroud. Curtis Fischer. Allez. Capable d'exploit ce joueur. Allez. De la vitesse. Avec William Barnes. qui prend l'axe. Vigilant. Encore un mauvais geste. Yassine Larasse. Avec Curtis Fischer. Qui va la jouer. Pour Julien Taliou. Jason Arnoult. Belle charge de Jason. Il faut mettre du rythme. Du rythme. Du rythme. Cavallier. Limoggi. Qui saute pour Olivier Bertrand. Qui va attaquer Garansak. Qui décolle. Théo Giroud. Repris. Olivier Bertrand toujours. Paul Fournier qui va redresser certainement la course. Qui rentre. Il avance pour l'autre. Allez. Il faut que ça sorte vite. Cota Pamé. Allez. Il faut faire circuler ce ballon là. Thomas Limoggi. Ben Aran qui se dégage du premier plaquage. Qui avance. Bien contrôlé. Bien pense. Thomas Limoggi. La défense de Realmo qui ne monte pas. Jamel Rimock. Qui joue au pied. Mais qui garde le ballon. Rebond pour lui-même. Il se fait racher le ballon. Amitredi qui n'y a rien. Il se fera racher le ballon. Un contre un. Il avait le droit. Et ça repart pour Realmo. Ouf. Bascoule. Très très gros tempo. De Wilbanz. Par et d'autre. Allez Realmo qui monte. Bon blackage de Yacine Laras. Bien tenu. Bascoule. Bousquier. Qui garde le ballon. Attention. Il a percé. Il est passé. Repris par Curtis Fischer. Ouais. A la limite. Ils sont très dangereux. Morgan Caransac. Qui donne. Bien contrôlé par Ben Arante. Au 40 mètres. Et on sent des joueurs de Realmo qui sont dangereux. Allez. Caransac qui garde le ballon. Qui prend l'intervalle. Et qui est bien pris. Ben Arante vigilant. Petit côté. Il continue dans les couloirs là-bas. Tout au fond. Si on remise l'intérieur. En avant. Et récupéré. En avant sur le contact. Bon plaquage d'Olivier Bertrand. Qui était vigilant. On prend donc un ballon pour Pamier. Allez. Olivier Bertrand qui remonte le ballon. Allez. Rafute. Bien tenu. Bien pris. Allez. On voit les Griffons quand même. Qui sont repris. Du poil de la bête. William Barnes. Pour Ben Arante. Ben Arante qui perce. Passer les bras pour Jamel Réman au cœur. Jamel Réman qui bat très très vite. Bien repris par Emilou. Alors que le joueur est toujours au sol. Il demande un placage au but. L'arbitre ne dit rien. Jason Ranhout. Qui est bien plaqué. Et ça joue vite. Sur les extérieurs avec Julien Talieux. Julien Talieux qui attaque. Il navigue. Il est bien pris. Il est bien pris. Par Jérôme Fabre. Allez. Il n'a pas même qui investissent le can de Réalement. Allez. Escavayé qui redresse. Allez. Lui en bas. Thomas Limongi. Il va jouer au pied. Jouer au pied. Un peu long. Bon placage là-bas de Théo Girola. Allez. Ça va repartir de la mute. Rébileau qui feinte la passe et qui est repris immédiatement. Allez. Il faut sortir de la mute là. Il faut remonter le terrain. Plus que 100 mètres. Allez. Pas de faute en défense. Pas de faute. Bon placage. Il faut essayer de bien les contenir. Il gratte quelques mètres après le tenu. Contente à le public. À pas main. Julien qui va là. Julien Talieux. Julien Talieux. Bien pris. Aussi. Beau placage de Julien. Et il bascule. Avec le troisième ligne. Qui résiste. Atchison Albon. Le geste. L'arbitre ne dit rien. Allez. Deux contre un. Il faut. Il est joué. Jamel Rimock. Attention au revoir. Récupéré par Julien Talieux. Encore quelques incertitudes dans les têtes. On voit quand même du mal à être serein sous ses ballons. Qu'est-ce qu'il fait Jamel Rimock qui s'éprime peut-être. On va remettre tout ça dans l'axe. Il est rentré dans un mur. Il est venu sans pas aller sur la défense. Ben Arant qui remet tout ça. Tout ça avance. Il faut que les Apomé remettent leur jeu en place là. Tomali-Moligi pour Paul Fournier. Un, deux, trois, quatre joueurs mobilisés pour le faire tomber. Le mettre au sol. Voilà. Se relever un petit peu. Allez le jeu au pied. Le jeu au pied long. Très très long. Aïe aïe aïe. Il faut être dessous là sous ses ballons en haut. Allez il reste 100 mètres. Il repart de la butte. Fait de passe. Il va revenir dans le trafic. L'arbitre le déroulé. L'arbitre le déroulé. L'arbitre le déroulé. La cage réglementaire. Plaquet à l'épaule. Encore une grosse défense à deux entre Paul Fournier et Olivier Bertrand. On dirait que les capots sont ouverts quand même. Côté Real Monté. Les griffons du mal à se replacer là. On voit beaucoup de joueurs qui sont dans le cap. Mais un qui a du mal à se replacer. C'est parti William. C'est Thomas Limongi avec Jamel Rémo. Un jockey. Il le travaille bien. Il prend l'intervalle. Jamel Rémo qui est quand même en forme aujourd'hui aussi. Ça réorganise. Thomas Limongi va aller chercher Ben Arendt au milieu. Ben Arendt encore lui. Qui avance. Il avance sur tous les ballons. Très précieux. On s'approche de la ligne. Ligne d'ambute. Qui la garde. Il est sous les poteaux à quelques centimètres. Et non. Julien Tadieu. Ça combine. Quel terrible plaquage. Un plaquage de Baskoul. La sautée pour Yacin Arras. Et c'est un essai. Magnifique essai. C'est un essai. Et non. Son pied. On passe à gauche. Comme Antadieu aussi. C'est vrai que... On n'aurait pas pensé un match aussi serré. Allez, Julien Tadieu qui ne tremble pas. Ben Arendt. Il va être très sollicité. Quelle charge. Terrible. Énorme charge. Paul Fournier maintenant. On sent les appareils qui vont essayer de les marquer physiquement. Ils viennent taper directement dans la défense. Toujours sur les deux, trois premiers tenus. Pauline Mungi avec Anthony Delgado qui résiste au placage. Qui résiste. Qui transmet. Pauline Mungi qui raffute mais qui est bien pris par Morgan Karansak. Allez, il faut jouer vite. Je pense que c'est le rythme, la clé de ce match. Le rythme et la discipline. Pauline Mungi qui est pris aux 50 mètres. William Barnes qui va rentrer avec Alexandre Cavallier. Plein fait au milieu de la défense. Allez, ça repart petit. Il transmet Ouellet-Villière-Trot pour Théo Giraud. Théo Giraud qui est la même que tout à l'heure. Il reste quelqu'un intérieur. Il me semble que c'est William Barnes qui marque. Magnifique essai. Essai ! Allez, c'est parti. Bien haut dans les airs. Et le ballon qui ne passe pas. Allez, bien métrié. Paul Fournier. Quel perforateur. Belle charge de Paul Fournier. Di Carlos. William Barnes avec Anthony Delgado. Delgado, oui. Très puissant aussi. Là, ça ne fait pas de passe. Ça va chercher le joueur. Il ménage pas ses efforts. Jamais Remock. Ben Arendt. Ben Arendt. Qui se défait. Facilement du premier plaquage. Et ceinturé par les... Il y a un joueur blessé là-bas. Il me semble que c'est Remesi. Ouais. Allez, ça joue vite. Thomas Limongi. Pour Anthony Delgado. Et ça fait passer le ballon dans les couloirs. Bertrand. Olivier Bertrand. Qui avance. Esquive un premier plaquage. Il n'a pas pu faire sa fameuse passe sur un pas. Toi Limongi, ça va jouer. Allez, Jobier. Bien haut. La pression de dessous. Demilou. Pas contrôlé du tout. Allez, c'est bon. C'est récupéré. Pas réellement. On est au 10 mètres. On voit les joueurs de Réalmole qui se replacent. Les capos sont ouverts. Un peu fatigués. Curtis Fischer. Vigilant. Avec grosse pression de premier. Bascoul. Qui avance. Belle charge de Bascoul. Il a fait 10 mètres. Bien joué. André qui vient de rentrer. Qui va mettre beaucoup d'engagement aussi. Belle image là. Wilburn, c'est bien à rentre. Tous les deux côte à côte. On rentre en sac pour Bernard Paulin. Un joueur aussi très solide. On voit beaucoup de mal à le faire tomber. Ah oui. Faute signée par l'arbitre. Ça continue à jouer. André au milieu du terrain. Bascoul. Bascoul qui se dégage de deux plaquages. Il avance toujours. Aux 40 mètres. Allez, il est au sol. Borgam Garansac. Bon placage de Yacine Larasse. Il s'est fait mal. Quel tampon sur Jérôme Favre. Il s'est fait mal à l'épaule. Attention, le coup de pied par-dessus. Petit coup de pied par-dessus. Attention, Touche. Ah, bien maîtrisé, dommage. Il apprend qu'il a bien pris. Attention, moins de 10 mètres de la ligne. Il va falloir mettre de la pression défensive sur Réalmont. Toujours des appareils présents en défense. Le ballon qui dégueule, comme on dit. Alexandre qui fait un à l'avant. Énorme plaquage. Ça fait beaucoup pour une finale. Et ça peut permettre aussi à Réalmont de se remettre dans le match. C'est le moment pour Réalmont de recoller au score. Là, on est à la 56e. Encore une grosse charge. Ça joue petit. Ça joue petit. Et ça va être laissé. C'est un essai magnifique de Réalmont. Ils ont utilisé les intervalles. Bien amené, côté Réalmont. Et très bien exploité. Ils exploitent chaque ballon parfaitement bien. Et Morgan Carlsak qui transforme Julien Taliou. Allez, ça part bien haut. Personne dessous à la réception aussi. Ils s'en saisissent à deux. Ils ne se parlent pas. Bascoule, bien pris par Vavetulagui. Robin Bascoule qui est quasiment dans toutes les actions. Les appuis. Qui pivote sur lui-même. Il est bien pris par Bernard Paulin. Allez, ça s'organise du côté de Pamier, proche de la ligne. Ben Arendt. Ben Arendt qui perd fort la défense des Griffon. William Barnes, on barre petit côté. On revient sur Julien Taliou. Julien Taliou. Julien Taliou feinte le coup de pied. Crois-Hervé, Yassine Larasse. Mais belle défense de Bascoule qui avait anticipé. Ce n'était pas un cadeau. Il avait anticipé. Vavetulagui. Allez, qui rentre plein de fer. Il ne s'est pas échappé. Il gagne des mètres précieux. William Barnes pour Aaron Wood. Aaron Wood qui redresse la course, qui est à quelques centimètres des poteaux. Non ? Qui recule. Qui est bien plaqué lui aussi. William Barnes qui garde le ballon. Et qui garde le ballon. Un petit filou qu'il est. Il a vu un petit trou de souris peut-être. Non. Ah, tenue mal exécutée. Ça rend le ballon réellement. Ah, une petite faute là. Assez préjudiciable. Anthony Delgado au plaquage. Bernard Poulain qui arrive avec beaucoup de vitesse. Guelhem qui passe les bras. Qui arrive à quelques mètres. Magnifique. Il se dégage. Magnifique avancé. Il fait 30 mètres là. 30, 40 mètres même. C'est bien joué. Allez, il faut s'organiser du panier. Il y a un petit peu le feu là-côté à Paméen. Morgan Karansak. Allez, la défense à Paméen qui met un peu de temps à se... Ça y est, ils sautent en place. André. Allez, il va rentrer. Qui rentre bien plaqué par Aaron Wood. Il est venu s'empaler sur Aaron Wood. Attention. Attention à l'intérieur. Il n'y a personne. Il y avait de la place. Beau plaquage. Et ça joue toujours. C'est pas fini, ça joue toujours. Ils sont dangereux. Jason Arnout. Les griffons qui rentrent dans le camp de Paméen. Bascoule. Attention, la même action. Attention là. La même action que tout à l'heure. Bien plaqué. Ils sont à quelques centimètres seulement de la ligne. Ils sautent juste sur la ligne. Que dit l'arbitre ? Rien, ça joue. Ouh là, la intervention de Vanva Etulaghi. C'est le cinquième tenu. Cinquième et dernier. Allez. Morgan Karansak. Ça alloge la passe. Bernard Polen. Qui redresse la croix. Qui est bien pris. Il passe les bras quand même. Attention. Et ça va être essai. Qui relance complètement. Réalmond. Le public est debout. Et c'est pour Réalmond. Il s'élance. Allez, c'est parti. Julien Tadieu. Bien haut. Le ballon monte en l'air. On bascoule. Il va être récupéré facilement. Il arrive très très fort. Boum. Quel tampon. Et il avance. Et il a réussi à faire sauter deux Apaméens. Qui sont montés comme des bouchons. Il avance. Personne aux jambes. Il est transcendé. Oh là là. Là, il a fait... Il a fait 30 mètres. Plus de 30 mètres là. Et là, réellement, il est en train de poser bien des soucis aux Apaméens. Bien joué encore là. Ça joue. Il y a le feu dans la défense Apaméenne. Réalmond. C'est magnifique qui est au sol. Après sa magnifique action là. Ils ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas compris. Incompréhension. Ballon récupéré par les Apaméens. Et là, il y a un joueur qui est KO. C'est réunifié. Après avoir parcouru 30 mètres. Ça n'a pas réussi à... Anthony Delgado. Pour reprendre la ligne davantage. Et on le voit sortir. Allez, c'est reparti du côté des Apaméens. Olivier Bertraud. Dans le trafic. Il est bien pris. Curtis Fischer. Curtis Fischer bien plaqué encore par Baskoul. Ça s'envenime je crois aussi. En dehors du terrain. Et petits accrochages peut-être. Messieurs, priorité. Au terrain. Julien Tadieu. Allez. Qui va trouver la touche. C'est un match. Julien Tadieu pour Aaron Wood. Aaron Wood qui percute. Bien pris. Yvonne touche. Jamel Remock trouve la touche. Il faut mettre du rythme là. Curtis Fischer. Julien Tadieu. Allez, sur la ligne d'Eves. Ça repart. Aaron Wood encore. La sollicité qui avance. Allez, ça va envoyer. C'est Tulagi je suppose après. Ça part petit. Et là ça joue petit. Julien Tadieu. Jamel. Oh là 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 là. Il n'arrive pas à ceci. 67ème minute. Pardon. Et Bernard Poulain. Qui met. Enorme. Énorme. 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 Percussion sur Olivier Bertrand. Olivier Bertrand à nouveau qui plaque. Et oui, l'arbitre signifie une faute. Donc il demande un peu à ses joueurs de se calmer. De canaliser les émotions. 18 à 18. Il reste un gros quart d'heure. Belle défense là. Il faut monter fort les chercher. André. Bien pris par Aaron Wood. Allez, Thibaut Cousigné. Mousquier. Mousquier au milieu du terrain. Bien arrêté. Par Vavetulagui. André encore sollicité une fois de plus. Ça joue petit côté avec Morgane Karansac. Bernard Poulain qui décale l'aillier. Il n'y a pas en avant. Ça joue toujours. Le ballon a jiqué. Cinquième. Ça va jouer au pied sûrement avec Morgane Karansac. Et voilà. Le drop. Et ça passe. Et le drop qui passe. Julien Tallyeux. Pour Bascou. Toujours. À la pointe du combat. Il est pris. À la 30 mètres. Mousquier. Sollicité. Allez, bien pris. Aaron qui tombe. Mais l'arbitre ne dit rien. Ça joue toujours. Ça raffute. Il faut le prendre là. Il faut le prendre. Il ne faut pas le laisser naviguer celui-là. Karansac demande le ballon. Avec André. Beaucoup d'énergie. C'est André. Avec Thibaut Cousigny qui organise aussi. Qui demande le ballon. Qui va à la percussion. Qui tombe sur Vava et Tulagi. Mais qui arrive à transmettre. Passe à la limite. Limite de l'en avant. Il est bien pris quand même Lou. Il essaie de passer les bras. Mais il est bien contenu par Thomas Limongi. Et c'est un jeu au pied. Dans l'espace libre là-bas. J'ai au pied. On n'est pas bien placé. Attention messieurs. Ah là là. Bernard pour l'équipe. Il prend le ballon. Bernard qui vient crucifier. Il vient crucifier. Pamier. D'un essai magnifique. Là je peux vous dire que les joueurs de Rallemont sont remontés. Infinissable. Et ça passe. Et voilà. On est à la 71ème. Les supporters de Rallemont qui donnent de la voix. Et c'est reparti. Olivier Bousquier. Olivier Bousquier. Grosse percussion. Il est bien pris. Rallemont. Très courageux. Il lâche rien. Et son logique comme en devant. Bousquier. Bousquier. Gros contact encore. Belle défense. Yacine Laras. Ça risque de jouer un petit peu la montre quand même. Morgan Perransac. Fait de la passe. Qui navigue. Il a trouvé le trou dans l'intervalle. Il faut le surveiller. Il est très très vif. Extrêmement rapide. Et ça va repartir pour les Apamé. Dans leur camp. Allez. Vava et Tudagui. Bon tempo. Belle percussion. Thibaut Cousine qui ne s'est pas échappé. Aaron Wood. Au 40 mètres. Ça s'accroche un petit peu au sol. William Barnes. Allez. Qui navigue. Ben Aran. Qui fait du terrain. Qui libère. Allez. Il est pris un peu haut par Bernard Follet. Mais l'arbitre ne voit rien. Il signifie l'épaule. Ben Aran. C'est reparti. Ben Aran qui cherche à passer les bras. Il n'y a personne. Il a gardé le ballon. Allez. Il faut attaquer. Il faut jouer. Thomas Limongi. Allez. Deux contreurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Essaye. Très très belle essai d'Olivier Bertrand. Qui fête la passe. Qui va Adam. Belle essai d'Olivier Bertrand. Il s'élance. Le ballon part. Ça risque d'être un peu court. Ça sera court. Ouais. Ça sera court. Il va repartir de l'heure un but. Allez. Julien Talieux. Avec Aaron Moga. C'est parti. Tour se rende 30. Allez. Il va falloir remettre un petit peu. De force. Au milieu du terrain. Ben Aran. Ben Aran. Qui passe. Les bras non ? Il est pris. Il est pris. Il est pris. Il est pris. Il est pris sans ballon. Thulagui. Ils sont dans les 30 mètres. Allez. Curtis Fischer. Julien Talieux. C'est parti. Avec Aaron Wood. Aaron Wood bien plaqué par Mascool. William Barnes avec Ben Aran. Ben Aran qui est bien plaqué quand même. William Barnes qui part petit côté. Il a passé. Il n'a pas sa mère trop. Incroyable. Théo Girola. Théo Girola qui est libéré. Non non non. Non. Attention. Je ne sais pas. Et c'est validé par l'armée. Et c'est pour Théo Girola. Il n'est pas mis à 26. Si je ne me trompe pas. Il faudrait qu'on puisse avoir l'information assez rapide. Il y a une erreur là sur le tableau de Marc. Mais ce n'est pas grave. Un point d'avance pour les Apameiens. Réalement qu'il y a le bol aux 40 mètres. Là il faut défendre. Alors on souffle dans l'oreillette Edouard. 26 à 25. 26 à 25. C'est ça. Un point d'avance. Allez un point d'avance pour Pamiers. Attention André qui a le ballon. Il reste deux minutes. Réalement qui rentre dans la moitié de terrain de Pamiers. Thibaut Cousigné qui fait. Non. Qui garde le ballon. Qui sera tenu. Et qui libère. Morgan Caransac. Fait de croisé. Bascoule. Bien pris par Vava Etulagui. Qui avance. Allez Pami. Il faut monter. Et pas de faute. Pas de faute. Morgan Caransac. Il feinte. Attention sur les couloirs là-bas. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Allez. C'est un essai. 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 Essai de Poulain. Essai de Poulain. Essai de Poulain. Il fait mal celui-là. Celui-là par contre. Dans les deux dernières minutes. Il va compter. Beaucoup compter. L'ambiance est suffocante ici. Ouais. On est comme asphyxiés. Ça me semble compromis. Julien Talieux qui tape haut dans son camp. Qui est récupéré. Ballon récupéré par les Apamiers. Allez. Ça se réorganise du côté de Pamiers. Rien n'est fait. C'est la dernière cartouche on peut-être. Allez. Julien Talieux qui la garde. Il garde le ballon pour plus de sécurité. Les réelles montées étaient montées en pointe. Ben Arantz. Ben Arantz. Allez Ben Arantz. C'est la carte de le ballon. Il perd fort la défense. Il avance. Des Griffos. Allez c'est possible. Romain Talieux. Aaron Wood. Allez ils sautent à quelques mètres. Deux trois mètres je dirais. Romain Talieux qui la garde. Il est sur la ligne. Il est debout. Il est sur la ligne. Qu'est-ce qui se passe ? L'arbitre signale la fin du match. C'est fini. C'est fini. L'arbitre Amboilé Tarnay en élite 2. Voilà. Félicitations à Rellemont. Pour les Apamiers c'est la catastrophe. Voilà. C'est une défaite. C'est catastrophique Edouard pour Pompany. Pour les Apamiers c'est catastrophique. Tant qu'ils avaient dominé la saison. et ils perdent ce dernier match par manque de maîtrise je dirais.